C'est un hommage bien mérité qui a été rendu à Alain Lenoir, membre fondateur du club des dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique ce 7 février 2019 à Lomé. L'émotion était grande à cette soirée de reconnaissance entre souvenirs et actions menées. C'est un modèle de carrière de 30 ans réussi qui a été servi à la jeune génération de banquiers. 30 années riches en événements, 30 années où les banques, en particulier africaines, ont considérablement évolué et continuent à évoluer. Elles étaient toutes à l'origine, ou presque, des banques d'État. Elles sont aujourd'hui toutes, à quelques exceptions près, des banques privées. Nous étions le premier groupe de banquiers noirs à visiter Johannesburg et Pretoria. Et l'accueil qui nous a été réservé a été absolument extraordinaire. Une reconnaissance couplée aux 30 ans de vie du club des dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique. 30 ans, ça se fête. Avec ses pas dedans, c'est un autre potentiel du banquier qui est mis en lumière. Des trophées et attestations ont été aussi décernées aux anciens présidents du club et aux partenaires. Pour les efforts consentis dans l'atteinte des objectifs du club, celui d'informer et de former ses mamers. Le club a beaucoup grandi, a progressé, a contribué, a formé beaucoup de dirigeants qui ont connu des évolutions très importantes dans leur pays pour certains. Et d'autres ont rendu leurs banques des banques d'établissement de référence. Pour tout cela, on ne peut être que reconnaissant au club. C'est un plaisir pour nous d'être distingués. C'est notre contribution aussi à l'animation de ce club 30 ans. Nous voulons dire merci à nos dévanciers qui ont mis sur pied ce club-là, dont nous bénéficions aujourd'hui de ces expériences. Nous pensons que s'il n'était pas créé, il fallait le créer pour que nous nous en profitions. Nous ne pouvons dire que merci. Tout en espérant relever les défis à venir, rendez-vous a été donné en 2020 pour la prochaine édition des journées annuelles du club des dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique qui se tiendront du 13 au 15 février prochain.